Salut les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct du TGS 2022 à Makoharimese. Aujourd'hui on va parler de Nikkei Goddess of Victory qui est le second jeu que j'ai eu la chance de tester sur sa version finale qui devrait normalement sortir début novembre et donc vous donner mes impressions à chaud. Veuillez m'excuser par avance du bruit ambiant parce que en fait il y a beaucoup de vent et un typhon s'annonce sur Tokyo aux alentours du 19-20 septembre et les effets se font déjà sentir aujourd'hui ce 17 septembre. Donc je me suis dirigé sur le stand, lorsque je suis arrivé là-bas on m'a remis une carte où on pouvait en fait se préinscrire pour le jeu sur le Play Store ou sur iOS et après j'ai commencé à faire le que pendant trois heures. Donc pour vous donner un peu un ordre d'idée, en fait Nikkei Goddess of Victory fait partie du pavillon Level Infinite qui englobe Alchemy Stars, Tower of Fantasy, Warhammer 40 000 et un autre jeu. Donc derrière ces autres jeux n'avaient pas réellement beaucoup de monde qui faisait la queue. Mais par contre pour Nikkei c'est incroyable, autant les gens qui connaissent le jeu que les gens qui sont attirés par les artworks qui mettent bien en avant les waifus de Nikkei, ça a fait vraiment beaucoup de monde à la fin. Donc après ces trois heures j'ai eu la chance de pouvoir tester le jeu pendant 15 minutes mais on m'a interdit de faire des enregistrements en vidéo ou de prendre des photos du téléphone donc vous me veuillez m'excuser si j'ai pas de contenu lié au gameplay. Ensuite derrière j'y ai joué et très rapidement en fait le téléphone à shutdown parce qu'en fait le téléphone était très chaud, je pense que c'est plus lié aux conditions du show floor que lié au fait que le jeu demande beaucoup de ressources même si le jeu est superbe et je pense qu'il demanderait quand même à avoir un téléphone solide. Donc le téléphone à shutdown une fois, le téléphone à re-shutdown et derrière on m'a offert 10 minutes de plus ce qui a frustré les gens qui étaient derrière moi en train d'attendre mais moi ça m'a permis de jouer plus longtemps. Concernant les phases de gameplay, j'ai fait donc quelques combats en essayant différentes waifus avec différents kits qui sont vraiment vraiment différents l'une de l'autre ce qui annonce quand même une profondeur de gameplay intéressante pour ceux-mêmes ayant déjà joué à la bêta en juillet dernier. Ensuite voilà côté graphisme c'est superbe et j'espère que ça va pas trop faire chauffer mon téléphone c'est tout ce que je demande et lorsque j'ai terminé ces phases de combat j'ai pu également essayer le menu et de faire des invocations gratuites à l'infini parce qu'en fait j'avais 9900 tickets d'invocations donc c'était sympa de réaliser un rêve de faire des invocations à l'infini sur un gacha sans se poser trop de questions donc ça c'était sympa et ensuite derrière lorsque j'ai fini tout ça j'ai pu faire une invocation gratuite dans la vraie vie donc dès que j'ai obtenu ce... en fait il fallait se préinscrire pour pouvoir faire cette invocation là et j'ai pu gagner un lot c'était un poster j'aurais préféré vraiment gagner autre chose parce qu'un poster ça prend vraiment trop de place ça m'a gêné tout le long pour pouvoir faire des vidéos d'autres stands etc mais bon c'est quand même sympa d'avoir eu ça et donc voilà c'était mes impressions à chaud un jeu prometteur qui a une hype qui se voit pour le coup à l'œil nu à l'œil nu j'ai vraiment beaucoup de mal à m'exprimer parce que j'ai pas bu une seule goutte d'eau depuis ce matin je me suis un peu privé pour pouvoir profiter au maximum de cet événement et voilà donc si ce genre de contenu vous intéresse pensez à supporter la chaîne en vous abonnant et en likant donnez votre avis également en commentaire si ce jeu vous intéresse je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère revenir plus tranquillement sur une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine les gars ciao ciao